Un douloureux retour à la réalité. Parmi les favoris annoncés de la compétition, les Bleus ont subi la loi des Canadiens pour leur début dans la Coupe du Monde 95 à 65, vendredi 25 août à Jakarta. Pourtant en place en première période, et porté par les 19 points d'Evan Fournier, l'équipe de France est rentrée au vestiaire à la pause avec trois petits points de retard 43 à 40. Un écart qui a volé en éclat dès la reprise. Les coéquipiers d'un chez Gilles Jouet-Alexander étincelant 27 points, 13 rebonds, 6 passes, ont ainsi passé un 25 à 8 au bleu pour faire grimper l'écart à 20 points. Si Evan Fournier a fini meilleur marqueur des siens 21 points, il faudra surtout retenir l'énorme trou d'air offensif dans les deux derniers quart temps. Maladroit juin 2028 à 3 points. 25 soixantièmes au total et individualiste 14 passes décisives pour 17 balles perdues, les Bleus ont coulé, à l'image de la faute technique concédée par Vincent Collet dans le dernier quart temps. Tout autant qu'ils n'ont pas réussi à contenir les offensives adverses, encaissant 95 points et concédant 15 rebonds offensifs. Merci. Merci. Merci.